... Trois fois plus débordée que la secrétaire normale, la secrétaire trilingue est d'un abord volontiers revêche. Pour lui redonner ce bon sourire de dinde bureaucratique si indispensable au bon moral des petits chefs de service, il serait tout à fait saugrenu d'augmenter son salaire. Le plus simple est de pratiquer sur elle le gousigousi paraclaviculaire. Regardez bien. Oh la vache, qu'un pied, oh la cow, what a food, oh la vaca, qu'est-ce qu'un pettibus ? Astonishing note. Étonnante ou non ? Étonnant ou non ? ... ... De très nombreuses personnes s'imaginent que pour voir apparaître la secrétaire, Sainte Vierge, il suffit de ramasser du bois mort dans les Pyrénées orientales en enjambant les ruisseaux. C'est faux. Pour être sûr de bien voir apparaître la vraie Sainte Vierge, il faut de surcroît être une humble bergère. Regardez bien. Ah bah oui, mais quand on n'est pas une vraie bergère, faut pas s'attendre à voir apparaître une vraie Vierge. Ah bah voilà ! Étonnant, non ? ... ... ... ... ... ... ... Dans le peloton au cliquetant des ordures galonnées qui ont fait trembler le monde sous la terreur infernale de leur tyrannie hystérique, Adolf Hitler vient largement en tête. Je suis le crapule numéro un, quitte parade ! Un être aussi abject est-il capable du moindre sentiment humain ? Eh bien pour le savoir, il nous suffit de suivre l'immonde tyran dans sa promenade matinale. Regardez bien. Bonjour, madame Brouchard. Bonjour, monsieur Le Grubier. De nos jours, les gens ne respectent plus rien. Eh bien oui. Hitler était capable d'un sentiment humain. Il souffrait quand on ne lui disait pas bonjour. Étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à l'interruption volontaire de grossesse, la femme moderne peut désormais sortir la tête haute et le ventre plat. Mais un nouveau pas vers l'humanisation de la médecine peut encore être franchi. Je veux parler non plus de l'IVG, mais de l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse. Voyez ce septuogénaire de 70 ans. Je m'emmerde. Qu'attend-il encore de la vie ? Rien du tout. Notre devoir, n'est-il point de pratiquer sur lui l'IVV afin d'abréger son ennui ? Si, bien sûr. À une seule condition, que l'intéressé lui-même donne son accord. Alors, monsieur, vous êtes d'accord pour que nous pratiquions sur vous l'interruption volontaire de vieillesse ? Oh, non ! Tenez-moi cinq secondes. Merci. De toute façon, à cet âge-là, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada L'homme moderne se doit de fustiger avec véhémence toutes les formes de racisme. Après tout, les gens de couleur ne sont-ils pas des gens comme nous ? Comme vous ? Malheureusement, il est extrêmement difficile de prévoir une émeute raciale. C'est pourquoi il vaut mieux attendre que l'émeute raciale ait commencé afin de pouvoir la mater grâce à cet ultime rempart de la civilisation contre la barbarie que constitue le parabellum 9 mm. Attention ! Je vais maintenant déclencher une émeute raciale. Comment ? C'est simple. Regardez bien. Aïe ! Eh bien, oui, vous avez compris. Pour bien mater une émeute raciale, il faut tirer sur les blancs avec une balle à blanc et sur les noirs avec une balle à noire. Étonnant, non. Étonnant, non. De nombreuses princesses, lassées de livrer leur corps d'albâtre aux attouchements approximatifs de tristes dauphins dégénérés, échangeraient volontiers leur prince charmant contre un plombier charmant. Le plombier charmant est en effet beaucoup plus viril, quoique légèrement plus salissant, que le prince charmant. Lassées de livrer mon corps d'albâtre aux attouchements approximatifs d'un triste dauphin dégénérés, j'échangerais volontiers mon prince charmant contre un plombier charmant beaucoup plus viril. Quoique légèrement plus salissant. Mais direz-vous, comment faire pour transformer une grenouille en plombier charmant ? Eh bien, c'est simple. Il suffit de toucher la grenouille, non pas avec une baguette magique, mais avec une clé de douze magique. Comment ? C'est simple. Regardez bien. Je suis le plombier charmant. Qui c'est ? C'est le plombier charmant. Étonnant, non ? C'est le plombier charmant. Ne nous voilons plus la face. La Troisième Guerre mondiale est inéluctable. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour rigoler. Alors, dépêchons-nous. Nous allons jouer à un jeu très amusant. Nous allons jouer au rébut vivant. Regardez bien. Cette scène doit irrésistiblement vous évoquer le titre d'une vieille chanson française. Non ? Bien. Alors, regardez, voilà qui va vous aider. Je suis le petit patapon. Je suis un empereur romain très méchant. Je garde les moutons. Eh bien oui, vous avez compris. Le titre de la chanson était Il était une bergère. Il était une bergère. Néron, héron. Petit patapon. Il était une bergère. Néron, héron, petit patapon. Il était une bergère. Qui gardait ses moutons, tonton ? Qui gardait ses moutons ? Étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Afin d'inaugurer un poisson rouge avec tout le faste et la solennité requise, il suffit d'avoir un poisson rouge, une ficelle, une bouteille de champagne d'un certain âge et une veuve de maréchal de France millésimée. Mais attention, l'âge de la bouteille de champagne et de la veuve de maréchal de France sont moins importants que la longueur de la ficelle. C'est ce que je dis toujours. Mon âge n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est la longueur de la ficelle. La longueur de la ficelle, c'est ça qui compte. Pourquoi ? C'est simple. Regardez bien. Et t'en on, non ? Musique Le martyr, c'est la seule façon de devenir célèbre quand on n'a pas de talent, disait Claudel, ou Marx. Ainsi, Sainte Blandine figure-t-elle aujourd'hui encore, en toute première place, aux huit parades des martyrs célèbres ? Et on peut l'applaudir. Merci, merci, c'est trop, c'est trop, je vous aime à tous, merci. Chacun sait que Blandine fut livrée au lion pour avoir dessiné des petites croix sur les murs de Rome. Or, la jeune chrétienne fut miraculeusement épargnée par le faux. Authentique ! Mais s'agissait-il bien d'un miracle ? Eh bien, non. Regardez bien. Ben oui, vous avez compris. Bourrée de colorants, Sainte Blandine était immangeable. Étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à l'abolition de l'anesthésie, obtenue par vos camarades, après des années de lutte, les travailleurs les plus démunis vont désormais pouvoir s'opérer eux-mêmes sans risquer de s'endormir pendant le dépeçage. Je m'appelle Sandrine Brouchard. Je suis tourneuse, fraiseuse, hideuse, à Virezon. Madame Sandrine Brouchard va maintenant réaliser devant vous, sur son visage grotesque, la première intervention d'autochirurgie esthétique. Comment ? C'est simple. Regardez bien. Grâce à l'abolition de l'anesthésie, qui ouvre aux travailleurs les portes de l'autochirurgie, les pauvres aussi ont droit à la beauté. Plus belle que moi, tu meurs. Étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada